bon voilà nous revoilà le petit live quotidien donc aujourd'hui on est en direct de saint brieux et de l'anzarote voyez le ciel c'est pas tout à fait la même couleur dont les gens sont bronzés là basse et c'est différent donc avec plaisir avec franck et christian donc on est pas mal là la connexion va pas tarder à être diffusé en direct sur ma page les gens commencent à arriver donc du coup christian et et franck vont nous présenter leur travail on peut dire ouais enfin beau travail d'ailleurs avec la mer le soleil donc voilà et moi comme d'hab je serai là pour pour répondre aux questions voilà donc à vous les gars je vous laisse la place on va pas être mal allez bon courage bonjour à tous merci bien ouais merci d'être avec nous ce soir et bien franck et moi on se suit depuis une bonne dizaine douzaine d'années maintenant dans le monde de l'apnée et puis ce que vous voyez derrière nous là c'est la vue de la maison la mer est à 200 ans qu'on est à l'anzarote depuis le mois de juillet de l'année dernière on travaille avec un club de plongée aqua sport un club de plongée francophone et on a amené l'apnée l'enseignement de l'apnée l'entraînement on fait de la découverte de la profondeur de l'entraînement à la profondeur du perfectionnement pour les groupes pour des gens qui viennent tout seuls qui veulent découvrir on fait de la remise en forme on fait apnée sur plein de choses comme ça et on a régulièrement des chasseurs sous-marins qui viennent nous voir voilà c'est des gens qui souvent qu'ils pratiquent depuis longtemps qui ont appris un petit peu chacun dans leur coin et qui ont besoin de perfectionner certains aspects de l'entraînement d'apnée et nous on aime ça voilà donc tout le monde est bien venu chez nous c'est pas loin de la france les vols sont pas chers il n'y a pas de thermocline il fait toujours beau 30 mètres de visite et on croise même des fois du gros poissons mais ici on fait que les regards ou alors en faute c'est cool on vit tu veux compléter ouais mais parallèlement à ça nous on vient tous les deux un peu de la chasse aussi avant de lâcher les cuisées et d'aller dans d'un câble on a mis pas mal de petites choses en place on en discutera un petit peu tout à l'heure de la fiche prévention conseil sur essentiellement axé sur les gens qui vont seuls à l'eau parce qu'on sait très bien qu'on n'est jamais seul mais on sait très bien que les chasseurs généralement et on est passé par là aussi on a été régulièrement à l'eau donc c'est une fiche de bons conseils et de prévention voilà c'est surtout pour les gens qui sont en structure donc celle-là elle est diffusable à volonté et même aller vous pouvez la modifier comme vous voulez le tout c'est vraiment d'avoir ce principe de prévention avant de se mettre à l'eau et d'avoir juste des choses dans lesquelles il faut prendre confiance en plus de ça voilà la fiche elle est on pourra en discuter si vous le souhaitez bien sûr sur tout ce qu'il y a dans ces fiches là dans cette fiche là à côté de ça on a sorti un petit bouquin pour faire des exercices alors là on profite du confinement pour attaquer le numéro 2 celui-là on n'est pas présenté je crois que beaucoup l'ont déjà voilà là dedans il y a pas mal d'exos donc on pourra parler avec vous là sur l'instant permettant d'améliorer son appui bon bah bonjour les gars je te coupe christian je dis bonjour à tout le monde là on est quasiment une centaine déjà tu vois c'est ça va être un peu en avance donc j'espère que tout le monde a bien pris en route la la discussion en live merci à tous bonjour re bonjour à tout le monde donc christian va prendre la relève je l'ai coupé mais je voulais absolument vous dire bonjour voilà voilà christian à ton tour non je pense que c'est simplement sur le petit manuel qui c'est vrai qu'il marche bien c'est un catalogue d'exercices en fait souvent les gens viennent en stage et puis nous rappellent tout ce que je peux faire pour travailler si on a sorti un catalogue avec 800 exercices voilà ça ne risque pas ça marche bien et puis on profite du confinement c'est ce que je disais on profite de ce temps pour ne pas perdre notre temps justement pour faire des choses utiles et on travaille sur la suite qui sera un recueil d'exemples de séances pour tout le monde des entraînements à sec des entraînements en cuisine des entraînements de statut de dynamique un petit peu d'initiation à la profondeur donc on optimise on continue la préparation publique tous les matins ont fait notre petite séance de cardio de ppg il y en a plein facebook en ce moment et c'est super le soir les séances d'après un sec et puis entre les deux et bien on gratte un peu de pied mais ça a été claqué voilà à toi Raphaël ah je me suis trompé je suis arrivé tout seul désolé c'est bon salut les gars ouais 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 donc du coup là au niveau au niveau chasse sous marine chez vous là ça se passe bien pas bien le bar est bien présent parce que tu as des cages d'élevage à côté et s'en échappe sauf que toutes les zones tu pourrais chasser sont interdites à la chasse il n'y a que les zones exposées et là derrière on voit joli ciel bleu mais le vent est constant ouais les zones qui sont exposées la mise à l'eau est difficile mise à l'eau à la panne donc il faut d'abord passer la barre de rouleau et après il y a rien d'accord ok donc c'est un permis qui est assez simple pour chasser ici il faut un permis et un permis qui est assez simple à avoir d'accord ok et vous vous proposez l'anzarote c'est pas là qu'il faut organiser un séjour de chasse sous-marine même s'il y a du poisson mais les mises à l'eau sont parfois compliquées venez nous rejoindre pour améliorer votre pratique de la mer mais d'accord qu'est ce que qu'est ce que vous pourriez dire sur sur la préparation avant d'aller en chasse sous-marine faire une sortie de 5 6 heures à la palme ou en bateau moi je compare ça souvent au ski avant d'aller au ski l'hiver faites un peu de remise en forme trois semaines avant pour en profiter vraiment alors un bon chasseur sous-marin ben l'hiver faut s'entretenir faut travailler sa condition physique faut travailler son apnée une sortie en mer ça se prépare ouais ouais pas un pâté va bouge ouais je sais franck a bossé sur la fiche et ben faites le tour de la fiche et puis ça vous aidera à préparer votre sortie au delà du bateau et du matériel proprement dû penser à amener beaucoup à boire souvent les gens oublient de boire on ressent pas la soif en mer on parle d'un litre à l'heure c'est peut-être excessif personne le fait mais on perd beaucoup d'eau la durée du mécan tout ça ça existe donc faut essayer de prendre en compte une petite pause toutes les heures de 10 minutes se reposer manger un tiers de banane une journée en mer c'est long et puis quand vous sentez quand votre temps d'apnée s'allonge anormalement ben prenez ça comme un signal dans l'arme c'est que vous êtes fatigué faites gaffe à tout ça tous ces petits signes quand il ya quelque chose d'anormal qui se passe et bien il faut le prendre en compte donc manger buvez emmener de quoi appeler la terre s'il y a besoin avec la fiche beaucoup beaucoup d'entre vous ont certainement beaucoup plus d'expérience que nous sur les sorties nous on fait des sorties longues sur un cave ou des expos sur épaves avec ça commence la veille la veille le soir tu couches un peu plus tôt tu vas pas faire la teuf qu'est-ce que vous mangez qu'est-ce que vous préconisiez manger avant une grosse sortie papa tes vins rouges bien sûr bah oui et une saucisson t'as oublié une saucisson ppvr alors on change pas on change pas c'est qu'on a l'habitude de manger un jour de compétition ou un jour de pêche ou de chasse voilà la veille évitez bien sûr tout ce qui est tout ce qui est neurotoxique évitez évitez l'alcool évitez tout ça parce que ça vous aidera pas c'est sûr j'ai envie de dire manger ça mais manger ça c'est quoi c'est manger plein de couleurs dans votre assiette mettez du vert mettez du rouge du jaune mettez plein de choses ça mais hydratez vous correctement et surtout le matin avant d'aller dans l'eau pour une session d'apnée profonde on va y aller quasiment à jeun pour une journée de pêche c'est pas question de ça donc prenez un bon petit lèche toute façon le temps d'arriver sur zone vous aurez quasiment digéré et puis ravitaillez vous régulièrement comme un comme un mec qui part pour quatre heures de vélo quoi buvez en vélo on dit une gorgée toutes les 10 minutes une bouchée toutes les 20 minutes on n'en est pas tout à fait là on chasse souvent mais essayez de vous en approcher et ça vous permettra de passer une bonne journée et plonger sans gros coups de barre en plusieurs heures d'affilée d'accord parce que tu vois par exemple nous notre bah moi entre autres c'est pas forcément énorme mais j'adore de temps en temps manger un petit crustacé ou un truc comme ça cru ça apporte quelque chose ou pas un coquillage une palourde autre comme ça ou ça vaut rien du tout je dirais pas la saint-jacques c'est des protéines c'est les protéines pendant l'effort c'est pas de ça qu'on aura le plus besoin d'accord pendant l'effort on va plutôt aller donc si vous buvez de l'eau c'est bien mettez un peu de jus de raisin un peu de jus de citron là dedans voilà ça vous donne à la pêche manger un coquillage oui c'est sympa ça fait plaisir mais c'est pas de ça qu'on aura le plus besoin à ce moment là donc ça fait au mental déjà ça va ça va te réconforter ça fait aussi partie le mental à une part une partie il y a ima qui me demande pendant la période du ramadan c'est pas trop conseillé d'aller plonger du coup des petites sessions mais ramadan l'été il fait chaud enfin il m'est arrivé de travailler sur chantier avec des gens qui faisaient le ramadan c'est long c'est dur une journée un sans boire c'est surtout sans boire déshydratation va être énorme n'oubliez pas dans l'eau c'est la vasoconstriction la durée d'immersion on se déshydrate énormément donc petite session si vraiment vous voulez vous faire plaisir mais petite session et peut-être le matin combien tu as pu manger avant le lever du soleil c'est proche ok là ok le matin allez la faire en fin de l'après-midi où tu es déjà bien déshydraté de façon tes descentes elles seront pas bonnes elles seront pas optimales c'est parti avec un handicap donc au lever du jour au lever du jour dans la plupart des accidents et ou peut-être d'apnée il y en a moins mais souvent la déshydratation revient il ya une étude là dessus sur les taravanas rendu compte que 95% des accidents taravanas étaient déshydratés alors ça va être déshydraté peut-être peut-être que 95% des apnées sont déshydratés en freins de chasse aussi on n'y fait pas attention à ça voilà c'est des chiffres qu'il faut prendre vraiment avec avec des pincettes mais quand même les chiffres à connaître en prendre conscience un peu d'eau un peu de jus de raisin ou de pomme un jus de citron peut-être une pincée de sel même pour garder un petit peu d'eau dans l'organisme il ya quelqu'un qui me demande le citron c'est pas trop acide du coup avec le canard avec le fait d'être à l'envers et si le citron est riche enfin c'est plutôt un basifiant arrivé dans l'estomac donc c'est un antiacide sauf si on est bien sûr sensible reflux gastrique dans ce cas là c'est déconseillé mais le citron c'est plutôt considéré comme un antiacide sauf erreur de ma part sa nouvelle étude de nouvelles depuis hier soir d'accord et ouais d'accord ok donc au niveau et au niveau au niveau au niveau bouffe il faut rester cool quoi faut pas manger au fur et à mesure de la sortie mais être léger avant de sortir d'accord ok et donc du coup au niveau apnée pure la préparation en surface vous avez une technique particulière pour des apnées de base on va dire entre une minute une minute 30 deux minutes max quoi sur une profondeur max 15 mètres ce que fait on va dire 50% 60% des chasseurs quoi chez nous le premier facteur le premier ça va être la récupération à quand on est chasseur on n'a qu'une envie c'est de descendre et les récup sont tout le temps trop court prenez vraiment le temps de récupérer l'attitude c'est en on se coupe ouais pardon c'est que c'est décalé j'arrive pas à choper le bon moment excusez moi je voulais demander en fait ton temps de récup comment tu le calcul en fait parce que nous on n'est pas on n'a pas ses bases d'apnéistes donc c'est la plupart des chasseurs sont dans la zone des jusqu'à 20 mètres la plupart du temps de glace et profond on est toujours jusqu'à 20 mètres et nous on dit c'est deux à trois fois le temps d'apnée qu'on prendra en surface ça peut paraître énorme pour une apnée d'une minute trente nous on reste quatre minutes à la surface quoi parce qu'on va faire de belles apnées propres derrière on a testé à descendre mais ça va descendre en force et puis et puis on remonte plein de balles c'est pas cool ok et au niveau de la préparation vraiment pure en surface entre deux apnées vous avez une façon de faire écarté des épaules faire des grandes aspirations ou plutôt respirer normalement alors pas d'hyperventilation on est d'accord à une bonne ventilation c'est c'est faire une ventilation diaphragmatique c'est à dire ventre poitrine ventre poitrine d'accord il faut pas souffler à foncier ouais avant de partir que bien sûr plus tu vas expirer d'air vicié plus tu pourras remplir d'air propre avec 21 % d'oxygène donc effectivement c'est se relâcher au maximum pendant la récup tu vas en bouche on se laisse flotter une respite allemande peut-être j'aime bien conseiller ça c'est à dire expirer plus longtemps qu'on inspire un petit peu le coeur ça va vous calmer et puis après c'est vrai qu'à l'expire moi j'ai pris l'habitude de ramener un genou sur moi pour comprimer un peu le bas des points et peut-être et après je me redétends et j'inspire à ventre poitrine épaule j'enlève le tuba et c'est parti d'accord et l'importance du tuba on en parlait tout à l'heure en off là tu es du coup il y a les pour faut garder faut pas le garder ça aide à la syncope tu vas pas te noyer que ce qu'il y a dans le tuba moi moi personnellement je l'enlève parce que je me dis dans un verre d'eau on peut se noyer donc bon j'ai rien dit pas que tu as raison c'est le même point de vue que nous partageons maintenant si vous venez en stage chez nous c'est clair que ça sera sans tuba sinon c'est pas la peine de se déplacer la petite histoire nous dit les médecins nous disent et avec une cuillère à soupe d'eau dans les poumons se noie alors l'argument de l'argument de voir ce qu'il ya dans le tuba il tient plus face à ça c'est les médecins qui nous le disent à l'inverse on pense que l'effort que tu vas faire arriver en surface pour le vider ton tuba ça peut être l'effort de trou ça peut être l'effort de trou voilà donc nous nous on va vous demander d'enlever le tuba moi c'est ça mais de toute façon moi je sais que pour la chasse je préfère enlever le tuba parce que de toute façon dès que tu descends le poisson il entend blouc 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 alors déjà qui sait que tu es là mais en plus si tu l'appelles en plus comme ça ça aide pas enfin c'est un avis personnel c'est bon voilà puis il suffit que tu vas en bouche le poisson il arrive là t'as une bulle énorme comme ça qui remonte c'est bon tu as gagné ta sortie mais bon c'est personnel aussi je sais qu'il y en a beaucoup qu'ils gardent et moi pareil les personnes qui viennent avec moi je leur dis vous gardez pas votre tuba parce que la première chose que je veux voir en tant que bergue héros c'est la tête qui sort de l'eau le mec qui fait et hop il remet son tuba et qui remet la tête dans l'eau moi tu sais que le mec est au top c'est bon il peut continuer sa sortie après c'est ma façon de faire c'est pas nous c'est ça qu'on va enseigner qu'on va refaire d'accord c'est exactement comme ça on demande aux gens maintenant chacun fait quand il veut mais quand il est sous notre responsabilité on lui demandera de le faire comme ça ouais c'est ça il ya etienne qui me pose une question là il paraît que la caféine se fixe sur les mêmes récepteurs que les récepteurs de sac au pot la caféine pour moi la caféine alors elle a plein d'avantages un bon café c'est très bon pour la santé si on est raisonnable pour ce qu'on est raisonnable c'est le problème de beaucoup pour ce que tu sais alors pour moi ça cache un peu la fatigue ça va pas nous empêcher de s'incoper soyons très clair c'est si c'est ça la question là là je dis non boire trois litres de café ça va pas m'empêcher de s'incoper après au niveau de ce qui se passe au niveau de la molécule je suis pas expert franck l'est beaucoup plus que moi la molécule est maîtrisée ok attendre il ya titus qui me pose la question salut à tous ouais salut titus l'expiration par à coup à la fin vous êtes pour avant l'expiration totale je c'est ce qu'on disait par à coup est-ce que il met ça dans comme de la carte ou de toute façon sur l'inspiration tu le plus détendu le plus détendu possible maintenant c'est toujours la même c'est plus tu vas expirer d'air plus tu vas pouvoir mettre d'air frais à la place voilà il faut pas que ça coûte une contraction des abdos des cartes inverses ça se complique trop ça va bouffer beaucoup d'énergie restons simples ouais restons simples maël tu me dis une minute 30 au fond 50 secondes en surface bah disons qu'on part quand même sur deux fois au moins le temps de ton apnée minimum donc là oui tu prends un risque c'est certain un risque apnée court récup court tu es en hypercapnie le co2 te donne la soif d'air voilà tu vas remonter parce que tu en peux plus de ton apnée pas sûr que tu aies la syncope avec des apnées courtes comme ça et des récup court mais tu commences à entamer la dette d'oxygène donc le l'important je pense s'il prend des récup plus longues il y aura qu'il aura beaucoup plus de confort dans son apnée il faudra toujours qu'il soit attentif à pas dépasser justement cette zone de confort c'est une zone de confort ouais parce que souvent moi j'ai des les contractions thoraciques quoi ouais ça fait peur mais tu les as jamais au même moment en fait moi ça m'arrive d'abord à 40 secondes des fois une minute des fois une minute 20 après au delà c'est moi tout dépend de ton temps de récup en surface d'accord mais ça ça on peut le passer ce en chair sous marine il faut le passer ce truc là ou pas ou faut éviter pour mieux éviter non le spasme pour moi ce n'est pas un signal de mort imminente c'est parce que tu charges en co2 parce que ton diaphragme est immobile depuis un certain temps d'accord mais non moins c'est un signal il faut le prendre en compte à la piscine on joue à le repousser à l'accepter ok il suffit de tendre le bras pour sortir le mec dans l'eau en chasse c'est pas le cas quand je suis au fond je suis détendu me permet de dire jeu le propre spasme je le prends en compte et c'est quasiment dans les 10 15 secondes qui suivent je décolle du fond et je remonte je ne reste pas lutter contre là je vois sur il y a pas mal de questions là sur une sur une immersion alors avant l'immersion moi ventilation alors je suis sur une douée ok je vais ventiler tranquillement je vais expirer complètement remonter les genoux comme ça ça appuie avec ça appuie les viscères ça remonte le diaphragme je vide après je vais inspirer vraiment beaucoup c'est une grosse inspiration avant de descendre je vais lâcher le tuba je compense parce que c'est déjà ça de gagner d'accord donc ça la compensation elle arrive avant la dernière inspi je fais une compense après j'inspire je lâche le tuba je descends j'essaye de mettre mon masque en surpression pareil avant la dernière inspi parce que tout ça c'est un petit peu d'air de gagner quand je vais descendre je voyais est ce que est ce qu'il faut prendre trop d'air c'est une connerie et ben si tu parlais loin tu prends de l'air maintenant il faut que tu aies fait pas mal de travail sur ta cage thoracique sur tes muscles pour être détendu si vous travaillez jamais ces muscles là si vous les étirez jamais c'est sûr que quand on est au taquet d'air vous êtes complètement engoncé et ça marche pas vous n'êtes pas détendu vous pouvez pas descendre à la remontée à la remontée je ne mets pas le tuba en bouche mon tuba il est toujours à l'extérieur quand je remonte je reprends l'air de mon masque parce qu'à la descente j'ai compensé donc j'ai amené de l'air dans mon masque le ce que le volume se réduit dans mon masque j'envoie de l'air pour le compenser sinon mes yeux ils vont tomber à la remontée tout cet air là va se détendre et pendant cette détente là moi je le renifle le récupère c'est pas grand chose mais ça fait vachement de bien à la tête c'est pas mal physiquement ça fait du bien ouais pas et même physiologiquement j'arrive en surface d'accord mon avoué dans le dernier mètre avant d'arriver sur la bouée j'ai soufflé l'air que j'avais dans les poumons comme ça la seule première chose que j'ai à faire en surface quand je suis sur ma bouée je menti j'inspire et je fais pas d'ouvre mon parasite c'est pas parce que je suis en sécurité sur la bouée que je peux avoir un souci d'accord ok merci au moins ça a répondu quasiment à 30 questions d'un coup merci si tu veux bien j'ai vu passer une question de cédric sur l'hyperventilation c'est un point important il dit que quand il hyperventile à sec dans son canap' il gagne une minute sur son temps d'apnée il gagne pas une minute sur son temps d'apnée cédric tu as envie de ventiler une minute plus tard donc tu fais des apnées plus longues ok le temps d'apnée l'air dans tes poumons c'est le même d'accord voilà encore une fois l'envie de respirer le spasme c'est un signal il convient de le prendre en compte donc en mer s'il vous plaît n'hyperventilez pas juste pour être un peu plus confort 20 secondes de plus et s'incoper à la remontée non c'est clair non non faut ça surtout pas faire il y a michael qui me demande la montre est importante pour moi oui elle est pas importante pour la profondeur elle est juste importante pour le temps de récup en surface mais bon après c'est mon avis personnel je sais pas ce que vous en pensez mais bon toi t'es un bon toi t'as bon en tout cas on est d'accord ouais vous êtes d'accord c'est ça c'est pour ça moi je trouve qu'une montre c'est super important même pour celui qui va faire de l'araignée pour qu'il se rende compte le temps qui reste en surface par rapport au temps qui reste au fond parce qu'au moins il arrive au minimum à être à la même durée sur des apnées courtes même s'il faudrait le double mais bon pour l'araignée c'est dans trois mètres d'eau bon si tu restes 20 secondes au fond tu restes 20 secondes en surface c'est très bien mais souvent on a tendance de rester 20 secondes au fond 5 ans sur place redescendre et là à un moment donné c'est là qu'il peut y avoir un risque d'être très fatigué déjà après c'est un cop je pense pas mais bon on n'y est jamais à l'abri en fait la profondeur et le temps d'apnée sont des éléments qu'on prend en compte pour calculer notre temps minimum en surface c'est surtout pour ça de toute façon si la plupart partent avec pas assez de récup en surface en fait ça ça pourrit les apnées suivantes on est capable de faire mieux si on récupère correctement ok mais du coup on n'a pas besoin d'une montre de sauvage ça sert à rien juste une montre toute basique donne la profondeur le temps de récup et le temps au fond et c'est très bien là c'est vrai qu'il y a des montres des montres de psychopathe là c'est bien mais quand on voit le prix ça freine quand même alors qu'il ya des montres qui sont vraiment pas cher et qui fonctionne très bien après si vous voulez être des grands apnéistes c'est sûr qu'une montre qui font ton calcul de charge de machin le comment ça s'appelle le cardio fréquence mettre tous ces trucs là c'est vrai que ça peut être intéressant après si on veut pousser les choses mais bon c'est pas la chasse c'est de l'apnée attention ce sont même en apnée ce sont des outils ce qui commande c'est ce qu'on ressent c'est pas la montre qui me dit combien de temps et à quelle profondeur je descends ce sont mes sensations d'accord oui jamais seul oui ça c'est clair il ne faut jamais seul ça c'est le primordial c'est sûr je vois arnaud qui posait la question compensation avant descendre avant le canard oui oui perso c'est ce que je fais avant la dernière inspiration je compense et mon masque en surpression comme ça ça fait c'est pas grand chose mais ça fait ça de gagner c'est ça merci martial ouais c'est qui qui me demandait à tata je vais remonter était sympa comme question ouais julien qui à combien de profondeur peut-on oublier le temps oublier le mieux c'est quand même de pas l'oublier c'est faut penser à remonter quand même la montre c'est un outil très intéressant très utile mais non non n'oubliez pas le temps quoi ouais si si vous commencez à avoir les idées qui se mélangent c'est pas cool bah déjà je pars sur le principe déjà nous en bretagne si au bout de 40 secondes tu n'as pas vu une petite vieille passer tu peux remonter ça sert à rien après c'est ma façon de voir les choses c'est sûr qu'en méditerranée il y a beaucoup de personnes de méditerranée qui nous écoutent là forcément faut déjà aller plus profond plus longtemps on en reviendra sur d'autres lives sur sur l'apnée profonde parce que là sinon on va y être jusqu'à 22 heures et il y a la peur mais là qu'est-ce qu'il y a pardon comment tu mets le match en fait question je vais souffler dedans avant de avant de descendre et il va être légèrement sur pression donc c'est à dire que la jupe est légèrement décollé si tu souffles un petit peu plus l'air va sortir de ton masque c'est vraiment la limite et on le sent il faut il faut pratiquer c'est tout ça c'est un détail c'est moi et moi je sais que je le fais c'est super c'est top ça me rassure quand je suis au fond quand tu sens que ça te serre un peu tu sais que tu vas faire trois mètres tu récupères un petit peu d'air dans le masque c'est vrai que ça c'est appréciable et c'est pour ça qu'il faut pas serrer le masque à bloc comme je vois beaucoup qui ressortent avec la main du masque on a l'impression que les yeux ils sont collés à la vive ça sert c'est inutile c'est que le masque vous va pas enfin c'est mon c'est mon avis après je suis pas je suis pas vendeur je suis pas professionnel mais en tout cas un masque que tu peux juste bouger comme ça décollé c'est mieux qu'un masque est collé complètement du coup tu as beaucoup plus de volume d'air dedans quand je commence à descendre même si tu es sur un niveau on repose la question sur la compense oui je compense en surface une fois c'est toujours pour la petite compense de plus umberto disait qu'il avait réussi à descendre plus profond le jour où il a commencé à faire ça entre son masque et ses oreilles ça fait gagner un tout pas de ta question quand tu plonges pas de sangles de masques sur les oreilles pas de tuba sur les oreilles la sangle est au dessus le tuba est devant et vous pensez à mettre de l'eau au contact des tympans dans la cagoule voilà ça facilitera les compensations nures s'ils racontent que des conneries en même temps je suis désolé ils n'arrêtent pas j'ai tendance à voir le masque ah oui j'ai des bons potes aussi ils viennent là juste pour dire des merdes mais c'est bien ça fait rigoler c'est le but aussi comment gagner de la profondeur bah anthony gagner de la profondeur faut gagner de l'assurance en fait et c'est pas en allant plus profond que tu feras plus de poissons ça je te l'assure vraiment c'est ce qu'on peut dire aux gens qui débutent c'est qu'il n'y a pas d'échec en apnée c'est à dire que chaque descente vont chacune de tes descente va te permettre de gagner de l'expérience cette expérience va pouvoir rassurer un peu mentalement et tu verras qu'au début quand tu bloques à 3 à 6 mètres quand tu as peur de descendre à 3 à 6 mètres parce qu'au dessus il y a une colonne d'eau énorme au fur et à mesure tu vas augmenter ces profondeurs là mais c'est vraiment avec l'expérience pour avoir de l'expérience tu as un binôme qui sait aller plus profond que toi forcément on met toujours là on va toujours à la profondeur du binôme le moins expérimenté donc tu vas avec quelqu'un qui sait aller un peu plus loin comme ça il pourra t'accompagner et puis moi quand je veux découvrir une nouvelle profondeur je me mets 20 kg à la ceinture ça marche bien aussi un parfum il y a Julien qui disait qu'un parfum tu vas descendre plus profond mais c'est la même chose et je pensais au parfum mais c'est vrai que moi j'ai tendance à quand j'emmène des stagiaires avec Eric quand je lui donne un coup de main là bas ce qui est très plaisant ce qu'on fait en fait on se met sur une zone avec le bateau avec l'encre qui grippe et du coup on commence à descendre sur 4 5 mètres et les mecs ont pas de montre rien et au final et ben à la fin on les emmène sur 14 mètres ils s'en sont même pas rendu compte et ça c'est une tuerie ça marche mais à tous les coups et c'est vrai que du coup ça habite comment on a de bons exemples ici de gens qui ont découvert de nouvelles profondeurs comme ça des gens qui étaient limités sur le câble qui passe une semaine à 10 12 mètres et puis un matin on les retrouve à 18 et qu'est ce qui a changé c'est que le câble enfin le plomb on l'a posé sur le sable en visuel dans une zone où il y avait 18 m et ben et là l'apnéiste explique bah ouais mais on n'était pas dans le bleu j'ai pas eu peur donc c'est des choses qu'il faut pas prendre en compte les émotions et voilà quand on commence à descendre il ya l'oppression enfin il se passe plein de choses faut surtout y aller tout doucement ne vous forcez pas ne vous brusquez pas ouais c'est important c'est clair il ya ludo qui demande du coup on va vas-y 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 excuse moi il ya pas mal de questions sur les stages à anzarote là je voyais ça j'allais y venir on va boucler là dessus en fait parce que là on a déjà arrivé à 50 minutes là 44 minutes pardon donc du coup là le les gars on va vous faire une petite bise d'expliquer un petit peu le leur fonctionnement et le début des stages à vous ok alors les stages à anzarote c'est tout au long de l'année la meilleure période pour venir je dirais que c'est l'automne parce qu'on peut travailler en 3 ou en 5 mm c'est là où l'eau est la plus chaude qu'est ce que je voyais donc les autres questions on encadre jusqu'à combien pendant les stages si vraiment vous allez chercher de la profondeur on s'associe avec les espagnols et des locaux là pour avoir le contrepoids et tout ce qu'il faut pour être en sécurité généralement à 40 50 c'est l'encadrement classique après on va chercher d'autres méthodes pour pour aller plus profond et puis c'est à la demande vous venez pour faire vous venez en famille vous voulez faire deux trois sessions on va faire deux trois sessions vous venez une semaine pour plonger deux fois par jour et ben feu patate l'idéal pour nous les progrès s'installent au bout de la fin de la première semaine en général donc quand on peut quand la personne peut le faire on recommande de venir deux semaines voilà mais encore une fois comme on disait l'eau est entre 19 et 23 24 toute l'année on est en 5 millimètres elle est claire visite 30 mètres pas de thermoclean on a 100 mètres de fond à 100 mètres du bord on a quand même des conditions sympas quoi et c'est pas loin de l'europe trois heures et demie de vol depuis paris il y en a beaucoup qu'il faut pour venir vous voir comment ils font pour venir nous voir quel niveau faut pour venir vous voir le niveau 0 0 50 80 mètres on a des gens qui ont jamais mis un tuba dans la bouche et on s'éclate à s'occuper de ces gens là il n'y a pas besoin de niveau ça c'est clair niveau voilà c'est bien un moment donné par contre on peut faire passer des niveaux pour ceux qui en veulent et cette année on va faire passer on a déjà fait une session d'initiateurs on veut relancer une autre session en septembre d'initiateurs et peut-être un monitorat un monitorat fédéral en fin novembre début décembre et puis pour venir nous voir et pour plonger avec nous il faut quand même avoir un certificat médical de nos contre-indications à minima l'assurance on peut la prendre surtout allez vous nous contacter à aquasport et puis on répond à toutes les questions à chacun s'il faut et la dernière question votre livre on peut le trouver où actuellement sur internet dans les librairies partout 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 nous on peut les expédier si jamais vous ne trouvez pas vous nous contactez via facebook en fin de l'océan ou sport plaise mais nous on peut vous les expédier ça il n'y a pas de souci on les envoie directement mais sinon dans toutes les bonnes librairies normalement la fnac il doit en avoir amazon il y en a un peu partout et quand on sort le deuxième tous les ans tous les ans on dit ah ça sera pour le salon on espère que ça sera pour le prochain salon de la plongée qui sera sorti merci le confinement merci parce que j'ai déjà entendu ça au salon de la plongée vous inquiétez pas n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions un peu plus précises technique n'hésitez pas à nous contacter si on a du temps on vous répond voilà en fonction de c'est vrai qu'on peut pas il a encore 15 jours là mais si on peut si on peut vous aider c'est vraiment avec plaisir bon bah c'est top en tout cas je vous remercie tous les deux c'est super d'avoir accepté le de répondre à tous à tous les chasseurs de france là c'est énorme merci un grand merci à vous deux pour vos explications et puis on viendra sûrement vers vous pour un live peut-être pour la gueuse comme on parlait tout à l'heure en on verra on va peut-être peaufiner quelque chose parce que là à un moment donné on était quasiment 200 donc c'est cool ça fait plaisir on fait quelque chose qui est sympa on a bien dépassé l'heure que j'avais dit mais c'est pas grave ça fait plaisir donc on vous dit tous au revoir nous on partage et nous on aime partager voilà c'est ce qu'il faut et pour ça c'est bien on s'entend bien pour ça bon bah on vous dit au revoir tout le monde et puis demain demain je vais faire un petit peu ma pub vous restez en off les gars vous raccrochez pas je vais je reviens vers vous et donc du coup demain on va être avec comment avec Mathieu Ferrera donc du sud pour parler de la chasse en en méditerranée et parler aussi du chasseurssoumarins.com là qui était donc un très très bon bouquin et qui est toujours un bon bouquin de référence pour les spots et ils ont créé il a créé un support numérique avec un abonnement par mois et franchement vraiment vraiment intéressant qui pourra qui remplacera pas apnéa mais qui pourra arriver au même niveau je pense même meilleur si tout le monde tout le monde participe en fait c'est beaucoup beaucoup s'est plaint de ne pas avoir ce bouquin là et franchement donc demain on en parlera voilà allez je vous fais une bise les gars à plus tard à demain bonne soirée bon apéro moi je suis toujours à l'orangina la ligne allez je vous fais une bise à tous salut les gars à à à Sous-titrage FR ?